Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur les anciens Pays-Bas, et plus particulièrement les institutions et la société et l'économie des anciens Pays-Bas entre la fin du XIVe siècle et le début, la première moitié du XVIIIe siècle. Alors, ce que l'on entend par Pays-Bas, à cette époque-là, en fait, ça correspond jusqu'à la fin du XVIe siècle à la Belgique et aux Pays-Bas actuels, et à partir de la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour deux siècles, en fait, c'est la Belgique actuelle. Avec toutefois une réserve, c'est que la principauté de Liège, le duché de Bouillon et la principauté abbatiale de Stablo, Malmédi, ne faisaient pas partie des Pays-Bas. Je vous montre ceci sur une carte d'enceinte. Alors, je vous montre la carte qui correspond à la fin de la période que nous allons étudier, parce qu'on va s'arrêter en 1740, c'est-à-dire lorsque l'impératrice Marie-Thérèse monte sous le trou. Regardez la carte de la Belgique au XVIIIe siècle. Vous avez ici un certain nombre de principautés territoriales, comme le comté de Flandre, le duché de Brabant, le comté de Hainaut, le comté de Namur, le duché de Luxembourg, et alors ici, le tout petit duché de Limbourg. Alors, vous voyez en fait que, lorsque l'on prend le nom des provinces de la Belgique actuelle, on retrouve toute une série de désignations qui se trouvent sur cette carte, avec toutefois des territoires qui ne correspondent pas du tout. Vous prenez le comté de Flandre. Le comté de Flandre était beaucoup plus important que ce que l'on appelle maintenant, comment dirais-je, la Flandre occidentale ou la Flandre orientale. Ça correspond en gros, je dirais, aux deux provinces de Flandre occidentale et orientale. Mais, jusqu'au XVIIe siècle, vous aviez encore, jusqu'à l'époque de Louis XIV, le nord de la France, qui faisait partie du comté de Flandre. C'est la Flandre française, la France gallicante. Alors, si vous voyez le duché de Limbourg, vous voyez, c'est ceci et c'est ceci. Ça ne correspond pas du tout à la province de Limbourg actuelle, parce que la province de Limbourg actuelle, c'est quoi ? Elle fait ceci. Donc, ça correspond... Elle n'est pas du tout superposable. La province de Limbourg, c'est ce qu'on appelait jadis le comté de L'Ausse. Et le comté de L'Ausse, il faisait partie de la principauté de Liège. Regardez le duché de Luxembourg. Mais, il correspond en gros, je dis bien en gros, à la province de Luxembourg actuelle, plus le grand duché. Si vous prenez le comté de Hainaut, à l'époque, il nous intéresse, ça correspond... De manière très consciente, en tout cas pour une bonne moitié, ça correspond à la province de Hainaut. Mais il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, toute la partie nord de la France, ici Valenciennes, Avene, Aubeuge, etc., faisait partie du Hainaut. Voilà. Alors, vous voyez que la principauté de Liège, elle est dans une autre couleur que tous les autres territoires. Vous voyez ? Alors, pourquoi ? Parce qu'elle ne dépendait pas des mêmes princes. Regardez qu'il y a également deux autres principautés territoriales qui sont dans d'autres couleurs. Vous avez la principauté abbatiale de Stavlo-Malmélie. Ça ne faisait pas partie des Pays-Bas. Vous aviez A, pour cette principauté abbatiale, vous aviez un prince Abbé. Ici, vous aviez un prince évêque. Et alors, vous aviez le duché de Bouillon. Donc, vous aviez trois principautés indépendantes et une confédération comprenant un certain nombre de comtés et de duchés. Donc, c'est simplement pour vous expliquer ce que l'on entend par Pays-Bas pour la période considérée. Mais avec des évolutions territoriales très très importantes, entre la fin du XIVe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle. Ceci, donc, c'est un cadre général. Alors, pourquoi je choisis cette période-là, celle qui va de 1384 à 1740 ? 1384, c'est le moment où Philippe le Hardy, qui est duc de Bourgogne, hérite de son beau-père Louis de Malle du comté de Flandre. Et 1740, c'est le moment où Marie-Thérèse d'Autriche devient la princesse, si je puis dire, le prince territorial de nos régions. Il faut savoir, effectivement, que jusqu'à la période française, nos territoires n'ont pas été unifiés. Il y avait un lien personnel qui unissait le prince territorial aux habitants de sa principauté. Autrement dit, lorsque vous étiez en Flandre, eh bien, les habitants du comte de Flandre avaient un lien personnel avec le comte de Flandre. Mais si le comte de Flandre était en duc de Bourgogne, il n'avait rien à voir avec le duc de Bourgogne, même si c'était la même personne qui remplissait les deux fonctions différentes. À l'époque de Marie-Thérèse, qui était impératrice du Saint-Empire romain de la nation germanique, donc impératrice d'Autriche, si vous voulez, au XVIIIe siècle, quand elle gouvernait par l'intermédiaire d'un gouverneur général dans nos principautés, elle gouvernait dans nos principautés en tant que comtesse de Flandre, en tant que duchesse de Brabant, en tant que duchesse de Luxembourg, mais non pas en tant qu'impératrice du Saint-Empire romain de la nation germanique. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Sinon, on ne comprend rien. Parce que si l'on parle des Pays-Bas autrichiens, mais en fait, c'est à mauvaise terme que de dire les Pays-Bas autrichiens. Les Pays-Bas n'ont jamais été autrichiens. Effectivement, il y avait des décisions qui étaient prises à Vienne, mais Marie-Thérèse ou Joseph II, ils gouvernaient nos provinces en tant que comte de Flandre, duch de Brabant, etc., et pas en tant qu'empereur d'Autriche. Que les choses soient tout à fait claires à ce sujet-là. Voilà, donc j'ai choisi les dates de 1384, moment auquel Philippe de Hardy devient comte de Flandre et va progressivement rassembler ainsi que ses successeurs toutes nos régions sous la tutelle, je dirais, de la famille de Bourgogne et ensuite de la famille de Habsbourg. Et c'est ainsi qu'au XVe siècle, son fils, qui s'appelle Jean, sans peur, va être assassiné en 1419 au pont de Métro-sur-Seine, que son petit-fils, qui s'appelle Philippe le Bon, et qui a lui certainement le règne le plus glorieux, si vous voulez, le plus important dans nos régions, et enfin son arrière-petit-fils, qui s'appelle Charles le Téméraire, vont rassembler des territoires de différents moyens, par l'action, par conquête, par héritage, par achat, c'est le cas par exemple du comté de Namur. En même temps, ces ducs de Bourgogne vont essayer de dominer toute une série d'évêchés et de territoires voisins en y mettant des membres de leur famille. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du rassemblement de tous ces territoires. Regardez peut-être la carte qui se trouve ici. Ici, alors là, ce sont les Pays-Bas sous Charles le Téméraire, donc 200 ans avant la carte que je vous ai présentée juste avant. Alors Charles le Téméraire, il était comme ses successeurs, ou comme ses ancêtres, comte de Flanthe, duc de Luxembourg, etc. Regardez un petit peu cette carte. A l'origine, vous voyez donc, la Bourgogne se trouve ici. La Bourgogne va être perdue par les ducs de Bourgogne, vous tenez-vous bien. Donc, en 1477, à la mort de Charles le Téméraire. Qui est l'arrière, petit-fils de Philippe Lardy, comme je le disais tout à l'heure. Et, donc, va être annexé à la France. Donc, c'est à l'époque de Mouillons. En revanche, il y a des territoires qui vont rester dans la famille du gendre de Marie de Bourgogne, qui est Maximilien d'Autriche, qui était membre de la famille des Habsbourg. Une fois que Marie de Bourgogne, qui est la fille de Charles le Téméraire, meurent en 1482, les territoires qu'elle possédait, à part ceux qui ont été envahis par Louis XI, vont revenir à la famille des Habsbourg, qui sont, en fait, c'est en fait la famille impériale à ce moment-là. Son mari, Maximilien, donc le mari de Marie de Bourgogne, va devenir, comment dirais-je, va devenir empereur. C'est le grand-père de Charles K. Et Charles K va se trouver, je vous rappelle ce que j'ai pu dire dans un cours antérieur, Charles K va se trouver à la tête d'un empire énorme, à la suite de toute une série de mariages, à la suite d'une politique matrimoniale menée par ses ancêtres, puisque du côté de son père, il va être donc à la tête du Saint-Empire romain de la nation germanique, et par, du côté de sa mère, il va devenir roi d'Espagne, et va pouvoir, dès lors, être à la tête de tout l'Empire colonial espagnol, puisque la conquête du Nouveau Monde commence véritablement, en tout cas pour le Mexique, en 1519. Il faudra attendre encore une dizaine d'années pour l'Empire des Incas, donc la Bolivie, Pérou, etc. Alors, maintenant, Charles K va hériter de toute une série de territoires ici, ce sont ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, le comté de Flan, le comté d'Artois, le comté de Héno, le comté de Namur, le duché de Brabant, regardez le duché de Brabant, qui était raccourci sur l'autre carte, parce qu'entre-temps, il y a des événements, hein. Le duché de Brabant, vous voyez, nous sommes ici à Nivelle. Nivelle fait partie du duché de Brabant. Nous ne sommes pas très éloignés, comme vous savez, du comté de Héno. Mais le duché de Brabant comprenait, à l'époque, s'il correspond maintenant, haut à la province de Brabant-Wallon, à la région de Cusse-Capitale, haut à la province de Brabant-Wallon, à la province d'Ambers, et alors à la province du Brabant septentrional, hein, qui est une province néerlandaise à l'heure actuelle. C'est la province de Nour-Bravax. Donc, le duché de Brabant, vous voyez, hein, il allait jusqu'à la Meuse, mais la Meuse aux Pays-Bas. Voilà. Alors, il y a encore toute une série de territoires, mais je ne vais pas décrire ici, mais il y a des territoires qui vont être conquis à l'époque de Charles Quint, et vous voyez que ça correspond, en gros, hein, à part le comté de Zélande et le comté de Hollande, ça correspond, en gros, je dirais, au reste des Pays-Bas actuels, je dis bien des Pays-Bas actuels. Donc, ce que je voudrais que vous ayez en tête, très clairement, c'est que ce que l'on appelle Pays-Bas, à l'origine, c'est l'ensemble des territoires qui correspondent à la Belgique et aux Pays-Bas actuels, puis à partir de la fin du XVIe siècle, le terme Pays-Bas n'a plus été utilisé que pour la Belgique, moins la principauté de Liège et moins la principauté abastienne de Stablon-Malmédi et moins luché d'Union, et puis les Pays-Bas ont repris, si je puis dire, leur appellation qui était celle du XVIe siècle pendant une période de 15 ans, une courte de période, entre 1815 et 1830, donc entre le Congrès de Vienne et d'autre part l'indépendance de la Belgique. Voilà. Pour le cadre chronologique, ça va ? Voilà. Alors, nos princes territoriaux, donc, dans un premier temps, la ville de Bourgogne, ensuite les Habsbourg, d'abord les Habsbourg des Pays-Bas, si je puis dire, avec Charles V, les Habsbourg d'Espagne, de Philippe II à Charles II, et enfin, les Habsbourg d'Autriche, entre Charles VI et d'autre part, Léopold II, je dis bien Léopold II d'Autriche, qui a à voir avec le fils de Léopold Ier, avec une courte période d'une quinzaine d'années qui est celle du régime enjouin, à l'époque où règne le petit-fils de Louis XIV, Philippe V d'Espagne, et bien pendant toute cette période-là, donc, nos, comment dirais-je, nos princes territoriaux vont essayer d'unifier les institutions. C'est normal, puisqu'ils ont tous ces territoires sous leur direction, ils vont essayer d'unifier tout ça. Alors, je vais essayer de vous décrire, de vous expliquer le fonctionnement des institutions, depuis le niveau local, jusqu'au nouveau, entre guillemets, national. Le mot national n'a pas de sens, bien entendu à cette époque-là, mais il faut bien essayer de trouver un terme, on dirait confédéral, pour être encore plus clair, confédéral et peut-être plus précis. Alors, au niveau local, vous avez des villes avec des échevinages. Et vous savez peut-être, je vous rappelle ce que je voulais expliquer pour le Moyen-Âge, que les échevins, ils ont à la fois une fonction administrative et une fonction judiciaire. Ça va ? Bon. Alors, les princes territoriaux, en tant que comte de flanc, duc de Luxembourg, duc de Brabant, etc., vont déjà viser à ce que toutes les institutions locales leur soient soumises. Il y a eu effectivement, à un certain moment, des révoltes de ville. Par exemple, dans la première moitié du XVIe siècle, la ville de Gans, entre autres choses. Alors, au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des principautés territoriales, comme le comté de Flandre, duc de Luxembourg, duc de Brabant, etc., vous avez un souverain bailli à l'époque des ducs de Bourgogne qui va être remplacé à l'époque des Habsbourg par un gouverneur. Ça va ? Donc, vous allez avoir le gouverneur de Flandre, le gouverneur de Hainaut, le gouverneur de Brabant qui gouverne au nom de celui qui est le prince de l'ensemble de ces territoires, qui est le Habsbourg d'Espagne, le duc de Bourgogne, le Habsbourg d'Espagne, puis le Habsbourg d'Autriche. Ça va jusque-là ? Alors, dans la partie de la deuxième moitié du XVIe siècle, Philippe II se méfie des gouverneurs parce qu'il craint justement des sécessions. Il craint que les gouverneurs deviennent un peu trop indépendants par rapport au pouvoir central et aura tendance à réduire au maximum leur pouvoir. Alors, à côté du gouverneur, il y a ce qu'on appelle le conseil provincial, le conseil du comté, le conseil du duché, etc. Alors, ces conseils, ils ont une fonction essentiellement judiciaire. Ça va ? Une fonction judiciaire. Et le prince territorial a un homme qui lui est particulièrement dévoué et qui surveille et qui épille tout ce qui se fait, et qui représente le prince au sein de ce conseil judiciaire et qui va même défendre les intérêts du prince et même de la société et de l'État, si vous voulez, de la principauté. C'est le procureur général qui est l'ancêtre du procureur du roi. Ensuite, vous avez toujours au niveau de chaque principauté des États provinciaux. Vous voyez la suite, je vous ai parlé d'abord des gouverneurs, je vous ai parlé ensuite des conseils provinciaux, maintenant je vous parle des États provinciaux. Ce qu'on appelle les États provinciaux, c'est un petit peu l'équivalent d'un Parlement, mais pas d'un Parlement au sens français, parce qu'un Parlement au sens français, souvenez-vous ce que je vous ai dit dans une leçon antérieure, là c'est une Cour supérieure de justice, autrement dit, c'est une Cour d'appel, tandis qu'ici, les États provinciaux, ils ont pour fonction de discuter et de voter les impôts. Et même pas discuter, c'est souvent voter les impôts demandés par le prince, ce qu'on appelle les aides financières. Ils vont être là essentiellement pour enterrer les décisions en fait du prince. Ils ne sont en aucun cas là pour voter des lois. Donc ce n'est pas un pouvoir législatif. On est à l'époque de la monarchie absolue. Dans le cadre de la monarchie absolue, il n'y a pas de pouvoir exécutif, de pouvoir législatif et de pouvoir judiciaire comme dans le cadre d'une monarchie parlementaire ou d'un 6e république parlementaire où il y a séparation des trois pouvoirs. Il n'y a pas ça avant 1789. Là-bas ? Donc les états provinciaux n'ont pas de fonction législative, ils ont une fonction uniquement, je dirais, fiscale. Ça va ? Bon. Alors ça, c'est au niveau, vous avez bien compris, des principautés. Maintenant, quand on s'élève à ce que moi, j'ai appelé tout à l'heure au niveau confédéral, parce qu'on ne peut pas dire national avant 1830, ce serait un anachronisme, au niveau confédéral, c'est-à-dire au niveau de l'ensemble des principautés qui forment les Pays-Bas. Alors, vous avez un gouverneur général, cette fois, qui est au-dessus des gouverneurs des différents principautés. Alors, les gouverneurs généraux au 16e siècle, ce sont des membres, pour la grande majorité d'entre eux, de la famille des absours. Vous avez tout d'abord la tante de Charles Quint, Marguerite d'Autriche, puis vous avez la sœur de Charles Quint, Marie de Hongrie, puis vous avez la sœur de Philippe II, Marguerite de Barne. Voilà. Vous aurez ensuite un autre gouverneur général. Dans les autres, il y a eu du galbe, d'abord, mais vous allez avoir surtout Alexandre Farnes, qui appartient, qui est également un collatéral de la famille des Habsbourg. Voilà. Au XVIIe siècle, là, ce ne sont pas spécialement des membres de la famille des Habsbourg. Au XVIIIe siècle, de nouveau, à l'époque des Pays-Bas-Autrichiens. Voilà. Le plus célèbre à l'époque des Pays-Bas-Autrichiens, mais nous commençons la semaine prochaine, c'est évidemment Charles de Lorraine, qui était le frère de l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, autrement dit, le beau frère de Marie-Thérèse. Ça va ? Alors, le gouverneur général, plutôt la gouvernante générale au XVIe siècle, n'a pas grand-chose à dire. Ou plutôt, Charles Quint et Philippe II vont flanquer leur sœur, si je peux dire, leur tante, leur sœur, toujours d'un personnage qui est là pour surveiller. Ça va être le cardinal de Grand-Velle en particulier. Au XVIe siècle, un système va être mis en place qui est le système des conseils collatéraux. Donc, il y a trois gouvernements qui sont placés à côté de la gouvernante ou du gouverneur général. Il y a tout d'abord le conseil d'État qui s'occupe des affaires diplomatiques, des affaires étrangères, des affaires concernant les hauts personnages. Mais on y trouve essentiellement des membres de la haute noblesse. C'est pour ça que Philippe II va essayer de réduire le rôle à un conseil d'État parce qu'il pourrait effectivement être menaçant. Et ensuite, le conseil privé qui s'occupe principalement des affaires judiciaires. Et enfin, vous avez le conseil des finances qui est un gouvernement qui s'occupe des finances. Alors, ces conseils, ce n'est pas l'équivalent de ministères. Ce sont vraiment des gouvernements puisque dans chacun de ces conseils qui constituent chaque fois un gouvernement, vous avez plusieurs conseillers qui sont comme des ministres. mais Philippe II de nouveau va créer une institution supérieure qui sera là pour vérifier et pour finalement juguler toute possibilité de contestation. Ce sera le conseil de Flandre, des Flandres qui se situent à Madrid. De la même manière qu'on avait créé le conseil des Indes qui se trouvait à Madrid pour administrer à partir de la capitale espagnole les colonies américaines. Alors, on a vu le gouverneur général ou l'arrivée de la gouvernante générale. Alors, au niveau du conseil, je ne vous ai pas été la note tout à l'heure des conseils des principautés. Vous vous souvenez ? Alors, ici, il y a un conseil suprême des Pays-Bas qui va être mis en place et qui va fonctionner jusqu'à la fin des Pays-Bas autrichiens et qui va servir de cours suprêmes, de cours d'appel pour l'ensemble des recours des différentes principautés, des affaires des différentes principautés. Les États généraux qui coiffent, en fait, les États provinciaux. Je vous avais dit qu'il y avait une sorte de parlement, mais de parlement un petit peu croupion dans les différentes principautés qui étaient là essentiellement pour voter les subsides, les aides dont le prince avait besoin. Eh bien, vous avez des États généraux. Les États généraux, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un parlement de nouveau. C'est en fait une assemblée qui est composée des représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse, le tiers État, c'est-à-dire une composition que l'on trouvait déjà dans les États des principautés, sauf que là, parfois, il n'y avait que un, voire deux des trois ordres qui étaient représentés et ce n'est pas du tout représentatif de la population, mais les États généraux constituent une menace et de la même manière qu'en France, ils ne seront plus réunis à partir de 1714, c'est-à-dire à partir de la régence de Marie de Médicis jusqu'en 1789, eh bien, de la même manière, les derniers États généraux qui vont être réunis pour voter des subsides au roi d'Espagne, en fait, seront réunis en 16132. Il n'y en aura plus de réunions par la suite. Pourquoi ? Parce que nous sommes à une époque où le prince territorial veut tout diriger de manière absolue. La monarchie absolue, ce n'est pas seulement une affaire qui concerne la France à cette époque-là. La monarchie absolue concerne aussi, et peut-être d'abord, l'Espagne, parce que la monarchie absolue, c'est une idée qui s'est d'abord installée dans la deuxième moitié du XVIe siècle en France à l'époque de Philippe II. N'oubliez pas que l'Escurial, ce grand palais qui ressemble à un grill, parce qu'en fait, il représente le supplice de Saint-Laurent qui a été grillé, le palais de l'Escurial a été construit plus d'un siècle avant Versailles, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et Philippe II avait tout centralisé à l'Escurial. C'est un homme très maniaque qui apposillait, c'est-à-dire qui, dans les marges des dossiers qui lui étaient soumis, faisait des tas de remarques de la même manière que Louis XIV le fera un siècle plus tard. Louis XIV, au fond, c'est quelque part en espagnol, il ne faut pas oublier que la mère de Louis XIV était une espagnole, sa femme aussi, mais enfin, sa femme n'est pas d'incluence. Mais en fait, le système qui se met en place à Versailles dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est en fait une copie de l'étiquette qui existait à la cour d'Espagne avec un cérémonial très précis, très rigoureux, maniaque, peut-on dire. Voilà. Alors, reste maintenant pour contrôler les finances. Alors là, il y a des chambres des comptes. Alors, pour nos régions, il y aura deux chambres des comptes qui vont être instituées, une à Mecay et une à Lide. Voilà, ça correspond à ce que maintenant on appelle la cour des comptes. Je crois que la cour des comptes se trouve toujours place royale, là, juste en face du musée d'Avancien, sauf vers ma part, donc au coin de la rue de la Régence et de la place royale. Voilà. Alors, je crois qu'en vous disant tout ça, je crois avoir l'essentiel de ce qui concerne les institutions. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le prince territorial, duc de Bourgogne, roi d'Espagne ou empereur du Saint-Empire romain d'un nation germanique, mais n'exerçant leurs fonctions dans nos régions non pas à ce titre-là, mais en tant que compte de flanc du de Brabant, du de Luxembourg, etc., ont cherché pendant trois siècles à renforcer, quatre siècles, à renforcer les pouvoirs centraux, à imposer l'absolutisme et à ne plus tenir compte, à essayer de ne pas tenir compte des volontés, des principautés territoriales. Même s'il y avait dans chacune de ces principautés des privilèges que le prince devait respecter. Parce qu'il y avait donc des lois différentes suivant la principauté territoriale dans laquelle vous trouviez. Et il y avait des joyeuses entrées, enfin donc, qui correspondaient à des renouvellements, donc, des chartes qui remontaient au... donc, la plupart du temps au Moyen-Âge, 14e, 15e ou 16e siècle. Voilà. On va peut-être passer maintenant aux aspects religieux. Alors, les aspects religieux, vous savez que, à cette époque-là, la religion est étroitement liée au pouvoir politique. Car la religion légitime le pouvoir du prince. Au 16e siècle, il y a les guerres de religion. Il y a tout d'abord la naissance du protestantisme. À l'époque de Charles IV, le luthéranisme d'abord, l'anabaptisme ensuite et le calvinisme, enfin, ont fait de nombreux adeptes dans nos régions. Ce sont les anabaptistes qui ont le plus souffert. 50%, je dirais, des protestants qui ont souffert dans nos régions, ce sont des anabaptistes quantitativement parlant, ils étaient moins nombreux que les autres. Le calvinisme vient du sud, par la France. Le luthéranisme, il vient par l'est, ainsi que l'anabaptisme. Finalement, le calvinisme va être tout à fait repoussé vers le nord, puisqu'il va devenir, même si c'est un pays très tolérant et qui acceptait toutes les religions, ça va devenir quand même la religion largement dominante dans les provinces. Charles Quint a sévi contre tous ces courants protestants parce qu'il menaçait évidemment l'unité des territoires qu'il dirigeait et surtout son pouvoir immédiat. Il a donc fait placarder des ordonnances condamnant toutes ces hérésies. Philippe II était encore plus loin. Philippe II, Charles Quint avait d'ailleurs remis l'inquisition en fonction, mais c'est à l'époque de Philippe II que celle-ci va connaître, je dirais, son époque de sinistre gloire. D'autant plus que dans la deuxième moitié du XVIe siècle, au moment où Philippe II gouverne, c'est-à-dire entre 1555 et 1598, à cette époque-là, il va y avoir des forces centrifuges qui vont permettre non d'une part à la haute moblesse et d'autre part aux protestants de former une alliance. Et donc, en fait, être protestant aux yeux du roi, c'est être contre le roi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire qu'on enseignait déjà dit, c'est qu'on appelle l'histoire nationale, parce que ce n'est pas vraiment l'histoire nationale, mais vous vous rappellerez peut-être la conjuration de, comment dirais-je, le compromis des nobles, l'exécution des comtes d'Egmont et d'Orne, dont vous pouvez voir la statue sur la place du Petit Sablon à Bruxelles. La lutte va être poursuivie par Guillaume de Nassau qui est à l'origine, je dirais, qui va être le premier chef d'État entre guillemets des Provinces-Unis qui vont reprendre leur enrol autonome à partir du dernier tiers du XVIe siècle. Alors, Philippe II, comment dirais-je, dans le cadre de la réforme de la naissance du protestantisme et des coups butoirs du protestantisme, Philippe II a donc décidé, a demandé au page et ça lui est bien gardé, d'ériger de nouveaux évêchés. En effet, les évêchés qui existaient dans nos régions correspondaient à une géographie administrative qui était celle du bas-empire romain. Donc, en fait, pendant plus de mille ans, même plus, parfois, on avait, la géographie de l'empire romain avait servi de modèle à la géographie ecclésiastique. Et donc, ça ne correspondait plus du tout, je dirais, à la géographie politique qui était celle du XVIe siècle. Donc, en 1559, de nouveaux évêchés sont érigés qui correspondent grosso modo aux évêchés actuels. Je dirais grosso modo. Et grosso modo, ça correspond grosso modo à nos provinces, tout simplement. Pour simplifier, je dirais grosso modo. Alors, vous voyez que Philippe II essaye à la fois de contrôler, d'encadrer politiquement et idéologiquement les territoires qui sont les siens, de manière évidemment très serrée, ça rentre dans le cadre de la politique absolutiste de Philippe II. Donc, c'est l'alliance du trône et de l'autel de ce qu'on appellera plus tard du sable et du goupillon. Alors, je ne vais pas vous décrire toute l'histoire de nos principautés au XVIIe et au XVIIIe siècle. Moi, je vous propose maintenant de passer peut-être à la société et à la vie économique des siècles considérés. Alors, tout d'abord, le grand siècle sur le plan économique pour les Pays-Bas, c'est le XVIe siècle. En effet, Bruges, qui avait connu son heure de gloire au Moyen-Âge, eh bien, Bruges va connaître la décadence. En effet, le port d'usines est ensablé. Il y a le problème des marchandises, du transport des marchandises qui se posent et une autre ville va prendre le relais, c'est Anvers, à partir du XVIe siècle. Anvers va connaître son heure de gloire au XVIe siècle. En effet, le commerce méditerranéen va, en grande partie, périliter par rapport à ce qu'il avait été au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, souvenez-vous, il y avait Gênes, Pise et surtout Venise qui avaient été des pôles de croissance extrêmement importants. À partir du moment où il y a les grandes découvertes, ce sont les ports de l'Atlantique et non plus les ports de la Méditerranée qui prennent le relais. Et les ports de l'Atlantique c'est quoi ? C'est Séville, c'est Lisbonne, c'est Bordeaux, c'est Nantes. Je suis en train de remonter la côte à du sud vers le nord maintenant. Anvers, Londres et Amsterdam. Et Anvers, au XVIe siècle, c'est la grande place marchande. c'est là, c'est la, c'est presque, c'est presque, c'est à un moment donné, presque le cœur, le cœur de l'économie européenne. On va donc trouver en verse non seulement le commerce des métaux précieux, on va y trouver le commerce également des épices, des portugais, on a joué un rôle important des gens au XVe siècle, dans ce cadre-là. C'est l'époque également du capitalisme où le capitalisme se développe à des rythmes assez étonnants. Alors, dans les villes qui avaient connu quand même un grand grand rapogée au Moyen-Âge, on pense à Bruges, Grand, Ypres, etc., ces villes connaissent souvent en Flandre les contraintes du corporatisme. Les corporations, je vous le rappelle, ce sont des associations professionnelles de gens qui travaillent dans le même secteur, par exemple, la draperie, par exemple, la métallurgie, par exemple, la boucherie ou autre chose, peu importe. Et il y avait des règlements très contraignants lorsque l'on appartenait à une corporation. on ne pouvait pas produire n'importe quoi, les innovations étaient quasiment impossibles parce qu'il y avait des règlements quant à la fabrication, quant à la qualité, mais aussi quant au salaire. Il y avait des apprentis, des compagnons et des maîtres et tout cela était strictement réglementé. Autrement dit, pour pouvoir avoir des taux de croissance importants, un fabricant avait intérêt, et je vous l'ai déjà dit dans une leçon antérieure, à délocaliser. Donc, quand on parle de délocalisation à l'heure actuelle pour augmenter les profits en diminuant les charges salariales, eh bien, c'est un phénomène qui n'est pas récent du tout. Ça existait déjà depuis le 16e siècle. On délocalisait et on délocalisait ou ça, on délocalisait à la campagne parce qu'à la campagne il n'y a pas de corporation. Donc, on va faire filer la laine non plus dans les villes, on va la faire filer à la campagne et on va venir avec un balot de laine, on va dire voilà, la personne a son rouet et à la fin de la semaine on vient chercher la matière première qui est devenue du tissu et on en fait les draps ainsi confectionnés reviennent vers la ville où ils vont rentrer dans le circuit régional ou international du commerce. Alors, la draperie traditionnelle perd de son importance pourquoi ? La draperie comment dirais-je traditionnelle perd de son la draperie de laine perd son importance pourquoi ? Parce que les anglais qui produisaient la laine vous savez qu'il y avait des grands élevages de moutons en Angleterre et bien les anglais ont décidé ont commencé à pratiquer eux-mêmes la draperie ils se sont plus limités à servir à produire de la matière première qui était traitée en Flandre et à partir de ce moment-là et bien les flamands se trouvent la draperie flamande se trouve en concurrence avec la draperie anglaise donc problème de concurrence ou de baisse des prix et la draperie flamande doit se comme Babanson doit absolument se recycler et c'est comme ça qu'on va passer à la nouvelle draperie et dans cette nouvelle draperie on trouve en particulier l'arrivée on va utiliser des laines qui viennent d'Ecosse qui viennent d'Espagne d'autres régions de l'Angleterre et on va comment dirais-je produire des draps de moins bonne qualité à la trame moins serrée et beaucoup plus rèche donc de moins bonne qualité mais ça va être vendu en nombre beaucoup plus grande quantité puisque le prix sera moins cher c'est toujours l'éternel problème de la compétitivité qui est en cause et qui existait bien entendu déjà à cette époque-là dans les campagnes ce qui va pouvoir continuer à marcher c'est la toilerie donc c'est pas la draperie c'est la toilerie et vous savez que les toiles sont faites à partir du lin qui est une fibre végétale alors que la laine les draps sont faits à partir de la laine qui sont d'origine animale puisqu'il faut des moutons à partir de l'élevage des moutons alors cette comment dirais-je cette spécialisation de la Flandre dans le textile le Moyen-Âge qui avait perdu de son importance au 16e et 17e et 18e siècle va rester quand même une caractéristique de la Flandre parce que si vous avez vu le film d'Ans qui relate enfin d'un épisode de la révolution industrielle dans la deuxième moitié du 19e siècle en Belgique vous voyez qu'il y avait des filatures importantes à Allost en particulier puisque c'est là que se situe le film Lian était également un lieu de production textil aussi tandis que la Wallonie à l'époque la Wallonie n'existe pas bien entendu c'est un concept actuel mais dans ce qui correspond au territoire actuel de la Wallonie vous devez vous dire que outre bien entendu l'agriculture et l'élevage vous avez déjà des spécialisations qui se marquent déjà depuis le 15e et le 16e siècle c'est la métallurgie des mines donc vous voyez on est arrivé à la fin d'un cycle si je puis dire dans les années 1960 pour les mines pour la métallurgie la métallurgie wallonne meurt à petit feu depuis longtemps mais enfin il y a encore de la métallurgie dans la région de l'Ais de Liège même si la politique d'Arceloruital est ce qu'elle est mais vous devez vous dire que donc la métallurgie est une vieille spécialité wallonne qui était connue partout en Europe alors pour être bon dans l'homélai d'Angie il faut d'abord avoir du minerai et du minerai on le trouve en particulier dans le bassin de Liège il faut d'abord bien l'Eerstal ouvrait serein en particulier il faut du minerai mais on avait déjà besoin à cette époque là bien qu'on n'est pas encore à l'époque de la révolution industrielle on avait besoin d'un combustible alors c'est pas le charbon que l'on trouve profondément en terre mais on utilisait du charbon que l'on raclait à la surface du sol alors ce n'était pas encore des hauts fourneaux comme il y en aura au XIXe et au XXe siècle mais c'était déjà des moyens fourneaux et donc on mettait successivement du bois du charbon de bois parce que c'était du charbon de bois du charbon de bois plus on mettait du minerai de fer plus on vaut du charbon de bois du minerai de fer etc et c'était comme ça que dans ces moyens fourneaux grâce à la combustion on récoltait dans une rigole le fer fondu alors vous savez qu'en fonction des températures vous avez un méta plus ou moins solide si c'est à quelques centaines de degrés vous n'aurez que de la fonte vous savez que la fonte vous donnez un coup de pied de temps elle vous a une bosse il y avait à jadis c'était des poils de fonte il y en avait un chez ma grand-mère c'était pas très très solide on a un coup de marteau là-dessus il y avait une bosse un peu comme le cuir ça va ? bon alors il y a ensuite le fer alors le plus solide c'est évidemment l'acier ça c'est quand on a injecté du carbone bien entendu et il faut augmenter fortement les températures je crois qu'il faut 1200 degrés je crois pour si mes souvenirs sont bons pour avoir de l'acier minimum 1200 degrés je crois enfin je ne suis pas spécialiste de je ne suis pas physicien enfin ni chimistal voilà alors donc il fallait donc je vous ai parlé des mines il fallait également du combustible ça se trouvait en Wallonie le sillon sans rameuse enfin c'était déjà assez connu à cette époque là voilà alors maintenant reste l'agriculture vous devez savoir que la région de Liège il suffit d'aller si vous allez à Liège c'est pas avec vous que j'étais à Liège oui c'est pas avec vous que j'étais à Liège quand même c'est un décide oui et bien vous savez qu'on a mangé au musée d'Ursus et bien voilà le musée d'Ursus c'était quoi ? c'était un métallurgiste justement au 16ème siècle à Liège voilà et vous savez que l'industrie de cette région était tellement connue qu'il y a beaucoup de Wallons qui sont partis dans le sud de la Suède et qui sont à l'origine de l'industrie métallurgique donc de la Suède voilà il est parti en scanne le sud de la Suède voilà alors maintenant reste le domaine de l'agriculture vous pouvez vous dire qu'une grande partie de la population vit toujours de l'agriculture et de l'élevage je dirais plus de 80% de la population certainement alors l'agriculture on pratique encore l'assolement triennal que j'ai pu vous décrire au premier semestre vous vous souvenez que l'assolement triennal est un système de rendement des terres dans lequel sur trois ans on fait tourner comment dirais-je les lancements on sème d'abord en automne avant l'hiver sur les terres sur certaines terres les meilleures terres les céréales dites lourdes celles qui nécessitent des terres très riches fertiles c'est en particulier le cas du froment du seigle de l'épeautre on sème sur d'autres terres à partir du mois de mars une fois que on en a fini avec le gelé c'est pas le cas pour l'instant mais une fois que le printemps revient on va semer sur les sols S-O-L-E-S de la catégorie B vous vous souvenez du schéma que j'ai fait à l'époque les céréales qui nécessitent des terres peut-être moins fertiles c'est le cas de par exemple l'avoine de l'orge du lin on se sert pour justement faire étoile et alors un tiers des terres est laissées en jachère et ces terres qui sont laissées en jachère en fait ce sont des terres qui sont communes à l'ensemble des paysans ça suppose une bonne entente entre tous les paysans pour savoir où on va laisser faire paître les animaux qui pendant un an vont enrichir grâce à leur graine naturelle vont enrichir ces terres mais au 18ème siècle on voit déjà des nouveaux procédés qui interviennent on va semer sur les marsages c'est à dire sur des terres qui ont été enrichies et on va également sur les sols de la catégorie C plutôt que les laissées en jachère on va y planter par exemple du navet qui permet d'enrichir les sols en azote en particulier et surtout on va y planter des légumineuses des navets des tas de choses comme ça qui vont faire qu'au moins ce tiers des terres là n'est pas perdu on va essayer de rentabiliser et à ce moment là il y a de nombreux agronomes qui vont essayer de trouver des moyens pour augmenter le rendement des terres voilà alors j'ai essayé de faire aujourd'hui un survol très rapide de l'histoire de nos régions entre la fin du 14ème siècle et la première moitié du 18ème siècle en faisant abstraction de la principauté de Liège du duché de Bouillon et de la principauté abbatiale de Stagloman-Médie j'ai essayé de ne pas rentrer dans les détails des guerres de religion de l'histoire politique vous la trouverez dans des manuels c'est très bien expliqué en général j'ai préféré m'attacher plutôt au fonctionnement des institutions plus qu'à la description des institutions c'est à dire vous montrer qu'il y a plusieurs niveaux mais que le prince territorial dans sa volonté absolutiste de tout contrôler essaye toujours de flanquer à côté des gouverneurs ou des différentes instances ou d'autres personnages qui sont contrôlés directement par le pouvoir central j'aurais pu par exemple vous parler également à côté de la gouvernante générale ou du gouverneur général et des communes des trois qui ont des conseils collatériaux j'aurais pu vous parler par exemple des secrétaires d'état à la guerre en avait deux et qui ont été remplacés par le 18e siècle qu'on appelle le ministre plénipotentiel qui prenait ses ordres directement à Vienne où il y avait un conseil suprême des Pays-Bas je vous parlerai du 18e siècle la semaine prochaine la semaine prochaine je partirai de 1740 et j'irai jusqu'à la révolution belge en 1830 donc ça me permettra de couvrir non seulement la période autrichienne la période française quand les différentes principautés sont devenues des départements français à l'époque de la république à l'époque de l'empire et puis de 1815 à 1830 l'époque néerlandaise on peut dire néerlandaise plutôt que hollandaise puisque vous savez que la Hollande c'est une des provinces la Hollande c'est ceci c'est évidemment un comté important parce qu'il était le plus riche c'est là que l'on trouve Amsterdam et Rotterdam là est également mais qu'il y avait d'autres provinces aussi donc dire les hollandais vous savez que les français disent toujours les hollandais à l'heure actuelle mais ils se trompent complètement on va dire les néerlandais sinon vous vexez les néerlandais vous vexez les habitants d'Aguetre de l'Oberaïsset du Très des Frisons ceux de Groningen etc. qui ne sont pas des hollandais ils sont des néerlandais voilà alors je me propose de vous montrer comme à l'habitude un certain nombre de livres alors premier ouvrage que je vous montre c'est en anglais mais c'est de l'anglais très basique je peux vous dire donc c'est l'histoire économique des Pays-Bas donc de nos régions entre 800 et 1800 de Vanout alors l'histoire des institutions qui a fait l'objet quand même une grande partie de mon propos aujourd'hui il y a deux volumes publiés par les archives générales du Royaume qui se trouvent rue de Rochebrouck à Bruxelles je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve près du boulevard d'Empereur vous voyez où est le parti socialiste ou à la grand place de Bruxelles c'est vraiment quand il est la grand place de Bruxelles c'est juste derrière la bibliothèque royale les institutions du gouvernement central des Pays-Bas Habsbourgeois donc dans Habsbourgeois vous avez aussi bien les Espagnols que les Autrichiens c'est très bien fait toutes les institutions sont décrites les unes après les autres c'est vraiment très très bien fait c'est une vague de base alors pour l'histoire du droit privé en Belgique je vous renvoie à l'introduction historique au droit publiée chez Bruyland de John Gillissen qui était mon professeur d'histoire du droit à l'université de Bruxelles pour l'histoire du droit public des institutions dans nos régions je vous renvoie ah non celui-là je ne l'ai pas pris avec moi mais en tout cas pour les sources du droit en Belgique depuis le XIIIe siècle je vous renvoie toujours à l'introduction historique au droit du même Gillissen il était auditeur général oui c'est auditeur général que l'on dit oui c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est la personne la plus élevée dans la c'est l'équivalent du procureur général mais pour les militaires il était lui-même général ce fait que mon père a eu cours avec lui quand il était au début de sa carrière à l'époque il était capitaine à mon époque il avait plus de 65 ans donc il était général et il arrivait en tout cas mon père il m'expliquait quand il faisait des études de droit qu'il arrivait en costume militaire à l'université pour donner son cours voilà alors le régime représentatif du même Gillissen avant 1790 en Belgique donc c'est l'histoire des états provinciaux des états généraux alors un ouvrage ah c'est pas un ouvrage je trouve que c'est un les institutions dont les pays bas méridionaux publiés par les archives généraux du royaume éventuellement on pourrait bien passer pour faire une photocopie c'est une attendez ça c'est la partie flamande il vaut mieux prendre la partie francophone ça c'est pas plus clair alors je vous le montre voilà c'est en fait alors vous voyez c'est en fait un organigramme des institutions des pays bas pendant les temps modernes et donc vous pouvez vous repérer et voir exactement le conseil dépend de quoi le receveur général la chambre des comptes tout ce que je vous ai expliqué vous avez un bel organigramme ici donc son auteur c'est Vanagendorven qui était archiviste aux archives générales du royaume alors une petite histoire de Belgique qu'on trouve encore en que c'est de Yandon qui était professeur l'immersion de Gant alors d'une française c'est étonnant mais Marie-Thérèse Beach a publié une histoire de Belgique de l'antiquité à nos jours aux éditions complexes il faut au moins que vous ayez lu une histoire de Belgique ça paraît quand même assez essentiel quand on fait des études d'histoire alors des histoires de la Wallonie j'ai peut-être j'ai encore des ouvrages que je vais vous montrer que j'ai oublié qui seront dans mon armoire histoire de la Wallonie chez Privat publié en 1974 sous la direction de Léopold Genico alors histoire de la Wallonie de la préhistoire au XXIe siècle sous la direction de Bruno Demoulin et Jean-Louis Cuper aux éditions Privat qui se trouve à la bibliothèque de Léopold Genico qui enseigna à Louvain racis d'espérance vingt siècles en Wallonie par les textes les images et les cartes très utile évidemment pour enseigner alors je vais juste chercher rapidement la Wallonie le Pays et les hommes sous la direction d'Hervé Asquin ici je vous ai apporté le tome 1 paru à la naissance du livre qui va jusqu'en 1830 alors il existe un pendant à la naissance du livre beaucoup moins volumineux histoire de Flandre des origines à nos jours et pour ne pas oublier la troisième région qui est évidemment l'histoire de Bruxelles histoire de Bruxelles chez Privat les histoires de Bruxelles il y en a plusieurs il y a celle également de Jean Stengers qui s'intitule Bruxelles métropole de l'Europe quelque chose comme ça alors n'oubliez pas quand même l'histoire de Belgique de Henri Pyrène alors moi ici je vous ai apporté le tome 3 qui va de la mort de Charles le Témérène c'est à dire en 1477 jusqu'à l'arrivée de Duc d'Alpes en 1567 mais il y a 7 volumes dans l'histoire de Belgique de Pyrène là-bas il y a 7 volumes alors de Joseph Calmet les grands dupes de Bourgogne chez Albin Michel de Paul Bonenfant un grand médiéviste de l'ULP Philippe Le Bon dans la collection d'autres passées son fils sur son fils de celui qui fut un même professeur Jean-Claude Martier Charles le Téméraire alors sur Charles Quint il y a de nombreux ouvrages mais je vous conseille la biographie de Pierre Chaudu et Michel Escamilla chez Fayard alors celui-là je laisse tomber alors la réforme en Belgique c'est à dire le protestantisme en Belgique de Alquin à l'époque de Charles Quint donc la naissance du livre collection d'autres passées alors celle qui fut la première gouvernance générale chez nous de Marguerite d'Autriche et de Guylaine de Beaume donc c'était la tente de Charles Quint de d'Yvan Cloula Philippe II il faut vous permettre de voir le célèbre au tableau du Titien chez Fayard alors de l'érection des nouveaux diocèses des Pays-Bas en 1559 alors en anglais mais facile à lire de Geoffrey Parker Spin and the Netherlands donc entre 1559 et 1659 donc c'était en pocketbook alors Anvers métropole de l'Occident au 16ème siècle Étienne Sabe alors sur Anvers il y a les très belles pages que Ferdinand Brodel a pu réserver à cette ville dans le temps du monde c'est le tome 3 de civilisation matérielle économie et capitalisme et je vais vous indiquer les pages parce que c'est vraiment il faut lire ces pages-là donc c'est de la page 118 à la page 130 donc il y a une dizaine de pages superbes de Ferdinand Brodel alors Marie d'Hongrie la soeur de Charles Quint biographie par Guylaine de Beaume donc gouvernant des Pays-Bas ensuite Alexandre Farnese par Léon Van de Ressen qui était professeur à l'université de Louvain donc Alexandre Farnese le grand gouverneur des Pays-Bas espagnols à la fin du 16ème siècle l'archiduchesse Isabelle dont je ne vous ai pas parlé qui était la fille de Philippe II qui a gouverné pratiquement de manière autonome entre 1598 et 1621 avec l'archimique Albert c'est l'époque la grande époque d'Ambert c'est l'époque de Rubens et puis en tant que simple gouvernante générale après la mort de son mari donc entre 1621 et 1633 alors l'industrie du fer du 16ème siècle à 1815 en Belgique c'est un sujet que j'ai abordé l'industrie l'histoire de l'industrie linière en Belgique d'Étienne Sable Gant esquisse d'histoire sociale de Hans Van Merveek alors l'histoire de l'église en Belgique des origines au 20ème siècle d'Édouard de Moreau je vais essayer de vous montrer non je ne vous montre pas parce que je sais que la couverture ça ne veut pas donner grand chose comme il y a du mauvais papier dessus alors j'allons pour une histoire religieuse de la Wallonie sous la direction d'Amblay à vie ouvrière alors prophète des sorciers dans les Pays-Bas 16ème ou 18ème siècle entre autres par Marie-Sylvie Dupont alors elle s'est occupée de la partie liée à la Belgique c'est une spéciale histoire de la sorcellerie dans nos régions alors Brugé envers 8 siècles de commerce d'Amand d'Anne-Zan-Werbeek alors comme recueil de documents il y a à travers l'histoire nationale ce sont tous des documents publiés par les archives vénérales du Royaume vous apportez le tome 1 alors lecture historique très utile pour les élèves ce sont tous des documents d'époque enfin traduit bien entendu il y a trois tomes en fait qui s'intitulent lecture historique de bon enfant Kik et Vernier alors l'histoire de l'Espagne est liée à l'histoire de nos principautés pendant deux siècles l'histoire de l'Espagne de Joseph Pérez chez Fallard l'histoire de la principauté de Liège dont je n'ai pas parlé mais qui est très intéressante alors de Jean Lejeune qui était professeur à Liège la principauté de Liège aux éditions Eugène Wall alors histoire de la principauté de Liège de l'an 1000 à la Révolution sous l'agression de Demoulin et Cuper chez Privat alors ici c'est une histoire des origines du capitalisme dans la principauté de Liège voilà je ne vais pas trouver la première page voilà la formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au 16ème siècle de Jean Lejeune voilà j'ai dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit